C'est comment quand on est mort, on va où ? Comment est-ce qu'on monte au ciel ? Les enfants posent très très tôt des tas de questions sur la mort et forcément, nous parents, ça nous rend mal à l'aise. Comment leur en parler ? Comment les accompagner, les apaiser lorsqu'ils doivent vraiment affronter un deuil ? Pour répondre à toutes ces questions, nous recevons aujourd'hui Hélène Romano, bonjour. Vous êtes psychothérapeute spécialiste du traumatisme de l'enfant. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur le deuil, dont votre dernier livre jeunesse, « L'arbre et l'ombre de la lune » aux éditions courtes et longues. Merci de revenir nous voir. Alors, si on vous a invité, vous toutes seules, c'est parce qu'on a vraiment plein de questions à vous poser et qu'on a vraiment besoin de se faire accompagner pour ce genre de sujet. Déjà, à partir de quel âge apparaissent les questionnements sur la mort en règle générale ? Très tôt. Vous disiez tout à l'heure, deux ans, deux ans et demi, trois ans, dès que l'enfant commence à parler. Il essaye de donner du sens. C'est un grand théoricien, l'enfant, donc, aux choses qu'il peut voir. Et il peut très rapidement poser des questions sur la mort, parce qu'il entend parler de la mort, parce qu'il voit à la télé des images de mort, parce que son poisson rouge a de l'écaille. Donc, très rapidement, les questions peuvent venir. Et vous trouvez qu'avec le contexte actuel, avec les attentats qu'il y a pu avoir, ça vient plus tôt que dans des générations précédentes où on n'en parlait pas forcément à cet âge-là ? Ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de questionnements dans les classes de maternelle. Les architecteurs demandent beaucoup comment faire. Et ce n'était pas des questions qui se posaient à cet âge-là. C'était plus vers le CPCE1, quand on commence à aborder la question des Égyptiens, du rapport à la mort, au corps, au rituel historique. Les questions sur la mort se posaient. C'est aussi l'âge où on apprend la physiologie, le cœur, le cerveau. Donc, il y avait des questions, on va dire, somatiques sur la mort. Mais c'est comment, quand on est mort, deux, trois ans, c'est la génération actuelle. La génération Bataclan a mis de côté la génération Bisonance. Alors, comment on répond justement à un enfant qui vous dit, c'est quoi être mort ? Où on va quand on est mort ? Qu'est-ce qu'on dit ? Alors, moi, personnellement, ça me démunit complètement. J'ai envie de pleurer, je ne sais pas quoi faire. Bienvenue au club. Oui, ça me rassure déjà de savoir que je ne suis pas la seule. adaptée d'une maman ou d'un papa, parce que c'est extrêmement violent. Parce qu'on voudrait tous se dire qu'on est immortel. Et l'enfant voulait nous rappeler... En tout cas, on va le protéger le plus longtemps possible de ça. Mais en fait, en voulant le protéger, des fois, on va plus l'exposer qu'autre chose. Parce qu'il va théoriser plein de choses. Donc, quand votre enfant vous pose une question complexe, le plus simple, c'est de lui dire, ta question est importante. Déjà, ça vous laisse deux fractions de secondes pour réfléchir et vous dire, bon... Après, vous inspirez, vous grattez un peu. C'est comme les hommes politiques. Merci de poser cette question, je vais y répondre. C'est un peu ça. Mais en disant, ta question est importante, ça veut dire que tu es importante. C'est super. Et c'est un lien de confiance concret avec l'enfant. Je vais essayer de te répondre, du mieux possible. Mais avant de te répondre, est-ce que tu pourrais me dire, toi, qu'est-ce que tu sais ? Qu'est-ce que tu as compris ? Qu'est-ce que tu penses ? Qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait ? Pour essayer de voir la théorie de l'enfant. Parce qu'il a peut-être des copains qui ont dit des choses. Il a peut-être vu des choses à la télé. Il a peut-être entendu, sur les chaînes d'info, un tas d'éléments violents. Enfin, violents pour un enfant. C'est un peu comme on fait les bébés. Si d'emblée, je donne ma théorie, je ne sais pas où il en est, je vais être à côté. Donc lui dire, ta question est importante. Qu'est-ce que toi, tu penses par rapport à ça ? Ou alors, qu'est-ce que Doudou, de 3 ans, quand il n'a pas de doudou, qu'est-ce que les copains, ils savent ? Parce que lui, il ne sait peut-être pas, mais les copains, ils savent plein de choses. En fait, on se met au niveau du développement de l'enfant. On s'ajuste à l'enfant. En fait, c'est une position qui fonctionne avec plein de sujets compliqués, difficiles, et qui nous mettent dans un sentiment d'impuissance terrible. Et on se dit, mais pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Sur la religion aussi, ça peut aider, ce genre de choses ? Plein de choses. Ou même comme on fait les bébés, ou la grand-mère, « T'es vieille, tu vas mourir. » Alors, la pauvre mamie qui garde l'enfant, vous voyez, ça fait un peu… Et voilà. Et de leur expliquer que la vie, on peut prendre des métaphores comme les fleurs, comme les bourgeons des fleurs au printemps. Alors là, c'est l'hiver, mais c'est aussi le cycle de la vie. C'est important. Ça veut dire quoi ? Dire, tu vois, les fleurs s'affanent. Il y a les bourgeons. Après, la fleur, elle devient belle. Et puis après, la fleur, elle va faner. Et puis après, ça régénère. La vie, les hommes, c'est comme ça. Il y a des bébés, il y a des grands, il y a des personnes âgées. Et puis quand on a fini de vivre, on laisse la place à d'autres. C'est le cycle de la vie. Si on en parle de façon terrorisée, on va le terroriser. Alors, c'est ça qui est compliqué, parce que c'est quand même pas très simple de parler de la mort. Mais ça fait partie de la vie. Et aider en termes de résilience les enfants, c'est leur permettre de savoir qu'ils ne seront pas seuls, qu'il n'y a aucune question qui n'a pas de sens et leur permettre de comprendre qu'ils ne seront pas oubliés ou on n'oublie pas les personnes qui sont mortes. Et c'est derrière, souvent, c'est derrière la deuxième question, c'est ça. Oui, mais si mamie meurt, après, qu'est-ce qui se passe ? Qui la remplace ? Eh bien, justement, on a reçu une question vidéo pour vous, posée par Amandine. Regardez. Bonjour, la maison des maternelles. Je viens vers vous. Je suis maman de Tom, décédée en 2012, et j'ai perdu mon papa en 2011. Aujourd'hui, je suis l'heureuse maman d'un petit loulou de 4 ans qui s'appelle Milan. Et nous lui parlons beaucoup de son grand-papa et de son grand-frère. Nous lui expliquons ce qui est arrivé et pourquoi ils ne sont plus là et pourquoi ils sont morts. Nous ne lui cachons pas le mot mort, mais seulement, voilà, depuis quelque temps, il nous demande d'aller rejoindre son grand-papa et son grand-frère pour aller jouer avec eux. Comment trouver les mots justes pour l'apaiser ? Parce que souvent, ça finit en crise de larmes parce qu'il ne comprend pas le pourquoi. J'espère que vous pourrez m'aider. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à ce petit garçon qui a 4 ans ? Alors, à 4 ans, jusqu'à 8, 9 ans, l'enfant, il n'a pas la notion que la mort, c'est pour toujours. Il n'a pas la notion que la mort, c'est tout le monde. Et il a surtout peur que ça s'attrape. C'est 3 notions fondamentales. Irréversible, universelle et la notion de contamination. Donc, à cet âge-là, c'est très important que cette maman parle naturellement d'un grand-frère qui est mort, d'un papy qui est mort, parce que le secret, c'est pire que tout. Le mensonge, le déni, ne pas parler des morts, c'est pire que tout. Ça crée vraiment des choses compliquées pour l'enfant. Donc, cette maman est très adaptée dans ce qu'elle peut dire. mais son enfant est aussi adapté dans sa façon de concevoir les choses. Papy, il a l'air super sympa, je vais aller jouer avec lui. Je vais mourir pour aller jouer avec lui. Sauf que, quand on est mort, on ne peut plus jouer pareil. Donc, la maman peut dire à son enfant, ce que tu dis, c'est important, encore une fois, c'est important. Il faut qu'elle réussisse à rester rationnelle dans les réponses qu'elle donne ? Qu'elle reste toute simple en disant que quand on est mort, on ne peut plus jouer pareil avec les gens qui sont morts. Il y a un endroit, alors, en fonction des rituels funéraires, des religions, de ce qu'on peut imaginer ou pas après la mort, mais l'esprit de celui qui est mort, la mémoire de celui qui est mort, fait qu'on peut quand même être en lien avec lui. Mais on ne peut pas jouer avec quelqu'un qui est mort comme on jouerait avec les copains en parc. Donc ça, elle peut le dire simplement et elle peut aider son enfant à poser quelque part le lien qu'il veut construire avec son grand-frère, avec son grand-père. Donc peut-être faire un album photo. Je pensais à votre t-shirt tout à l'heure pour papa. Oui, mais avec les prénoms des photos des uns des autres, ce n'est absolument pas morbide parce que ce processus de deuil, même si ce petit garçon arrive après, la mort de... Il le vit quand même. Il le vit quand même et c'est simple, le vivre. C'est la mise en mémoire et la mise en mémoire, on peut l'aider avec des supports, lui transmettre quelque chose qui appartenait à son papier, à son frère, en parler positivement. Alors quand les parents ne savent pas trop comment s'y prendre, la littérature jeunesse peut aussi être un excellent support. Nous avons rencontré Victoria qui a accompagné sa fille de 4 ans et demi à une lecture destinée à aborder le thème de la mort avec les plus jeunes. C'est un reportage d'Edwige Porret. Victoria est la maman de Noya, bientôt 5 ans. En juillet dernier, elle a brutalement perdu sa mère. Un grand vide pour Noya qui passait beaucoup de temps avec sa grand-mère. Noya, au réveil, elle a vu qu'on n'était pas bien, qu'on pleurait, etc. Au début, elle ne s'en rendait pas compte. C'est seulement à l'enterrement que Noya commence à comprendre. Elle a vu que tout le monde est là sauf mamie et en fait qu'elle n'existe plus en tant que personne. Face à l'incompréhension de sa fille, pas facile de trouver les mots. Les parents de Noya improvisent. Mon mari, il a vraiment eu cette idée qu'elle est partie dans les étoiles. Maintenant, parfois, avant de s'écoucher, elle regarde les étoiles. Ça permet peut-être aussi de faire vivre un peu la grand-mère en fait dans sa vie. Pourquoi on meurt ? Où va-t-on quand on est mort ? Et au fond, qu'est-ce que la mort ? Comment répondre à ces questions auxquelles tous les enfants sont confrontés ? Cécile Petit, éditrice aux éditions Milan, nous explique comment la littérature jeunesse permet de donner des clés aux parents. On ne tourne pas autour du pot. On ne va pas chercher des mots-valises. On va parler de la mort, on va parler du deuil, on va parler de l'enterrement, des obsèques et on ne va absolument pas détourner la question. Si le sujet de la mort n'est pas tabou dans les livres jeunesse, c'est grâce aux images qu'on va accompagner l'enfant dans son deuil et le réconforter. Et les illustrateurs ne s'interdisent rien. Les enfants comprennent très bien l'humour et la poésie. L'humour, ça amène forcément un petit peu de lâcher prise au moment de la lecture et la poésie, on se jette dans une image, on se jette dans un texte et on est envahi et après, on peut vraiment en rediscuter avec l'enfant pour savoir ce qu'il a compris, ce qu'il en déduit, comment il le ressent. C'est justement pour évoquer la disparition de sa grand-mère que Victoria accompagne Noya à une lecture. Nathalie Dargent, auteure jeunesse, a écrit sur ce thème. Aujourd'hui, elle lit aux enfants l'histoire d'Aminata qui a perdu Papou, son grand-père. qui parle de la mort. Mais, c'est pas possible, Papou ne peut pas mourir, il a toujours été là, depuis toujours. Tous les copains font dans l'arme. Regardez, on lui voit pleurer. Ce livre parle d'une petite fille dont le grand-père est mort et qui va connaître les moments du deuil, l'incompréhension, le déni, la colère. Libraël, après, d'imaginer qu'il continue ailleurs une autre vie, une nouvelle vie après la mort. Un livre qui parle tout particulièrement à Noya et à Lola. Ta mamie est morte, donc tu as vécu la même chose qu'Aminata, parce qu'Aminata, c'est pas sa mamie, c'est son papy. Et c'est exactement cette histoire. Et en plus, mon petit frère, il était mort, il est dans le ciel. Ton petit frère ? Toi, ton idée, c'est que quelque part, on est dans le ciel et que ça se passe plutôt pas mal. Où vont les disparus après leur mort ? Et comment ne pas les oublier ? On n'a pas de réponse, mais c'est normal. La mort, elle fait partie de la vie. Ce qui est merveilleux quand on perd quelqu'un, c'est de savoir qu'on continue à l'avoir avec soi dans sa tête et puis dans son cœur et qu'il continue à vivre à travers tous les souvenirs qu'on a de lui. Le souvenir comme antidote au chagrin, c'est peut-être la meilleure réponse à apporter aux enfants. Vous le disiez pendant le reportage, Hélène Romano, c'est important d'avoir des supports pour les enfants ? Les enfants, oui, ils ont vraiment besoin de supports pour justement mettre en mémoire. Alors nous, adultes, c'est déjà pas forcément simple, mais eux, pouvoir poser les photos du grand-père, de l'arrière-grand-père, du petit-frère ou du grand-frère, c'est important et c'est pas du tout morbide. Souvent, les parents disent « ça va être morbide, ça va être atroce, ça va les traumatiser ». Non, pas du tout. Comme c'est pas morbide de voir quelqu'un qui est décédé, si on accompagne l'enfant, c'est des choses qui peuvent les apaiser parce que souvent, ils imaginent des choses encore bien pires. C'est ça. Souvent, la première fois où les enfants sont confrontés avec un deuil, c'est la mort d'un animal domestique. Comment est-ce qu'on fait pour bien les accompagner ? Parce que c'est d'une violence absolue quand même. Oui, parce que l'animal domestique est très investi par l'enfant, des fois plus dans le système actuel sociétal qu'un grand-père ou une grand-mère qu'ils ne connaissent pas, qui habite très loin et avec qui ils ont aucun lien. Le chien, le chat, cet animal qui est souvent le confident, quand il meurt, parce que ça fait partie de la vie aussi, c'est très compliqué. C'est un vrai deuil. Le deuil, c'est la perte, réaction à la perte. Alors, il ne faut pas leur cacher. On peut pas dire, comme on m'avait dit moi avec mon petit chat, elle est partie, elle a rencontré un amoureux, elle est partie vivre à Cuba. Si ça marche toute la vie et que vous ne réalisez jamais qu'on vous a menti, pourquoi pas, mais à un moment donné, vous saurez qu'on vous a menti et là, ça va faire très très mal en bonbranche dans le lien de confiance aux parents. Il y a des parents, le poisson rouge meurt, ils vont passer un week-end entier à retrouver le poisson rouge qui avait le point noir sur les cailles droites. Mais l'enfant, en grandissant, dit mais j'avais bien vu que tu avais changé le poisson rouge. Alors qu'on puisse leur expliquer, tu vois, quand on meurt, le cœur s'arrête, alors les branchies, ça s'arrête et on souffre plus, ça c'est très important. On ne souffre plus. Et on se souvient de celui qui n'est plus là. Alors, il y a des fois des animaux qui meurent très âgés, c'est plus facile parce qu'on dit que c'est le cycle de la vie, mais il y a des fois des drames dans des familles où quelqu'un de jeune meurt ou un petit jeune chiot meurt, un petit chat va se faire écraser et c'est très violent parce que ce n'est pas dans l'ordre des choses. Mais l'enfant, il a besoin d'être rassuré sur le fait que l'animal, comme l'être humain, ne souffre plus et de ritualiser. Alors normalement, les animaux, on doit les confier aux vétérinaires, etc. Mais en région parisienne, par exemple, il y a un cimetière pour les animaux. Ça peut être un endroit où il va planter une petite fleur en pensant à son animal. Il a besoin de poser son chagrin quelque part. Ça, c'est important. Parce que nous, on a toujours l'impression qu'effectivement, une mort injuste, par exemple, un chien qui meurt à deux ans, on se dit mon enfant de trois ans va faire le lien et il va se dire ma maman et mon papa, ils vont mourir aussi du coup très jeunes, etc. Est-ce qu'à trois ans, on s'adresse vraiment à des parents qu'on est tout petits-enfants, est-ce que du coup, un enfant de trois ans fait ce genre de lien-là ? Direct. Oui. Direct. D'où l'importance pour le parent de pouvoir dire moi je suis en bonne santé, moi je risque... Alors il y a des parents qui sont malades des fois et quand on accompagne par exemple ces enfants orphelins, un parent vient de décider, l'autre parent a très très peur qu'il lui arrive à lui-même quelque chose et l'enfant, surtout petit, se dit papa est mort donc maman va mourir parce que la mort, ça s'attrape. Avant de penser que lui, il peut mourir. C'est les adultes qui sont morts, maman va mourir. Et on sait que ce qui est très apaisant pour tout le monde, pour le parent comme pour l'enfant, c'est à ce moment-là de pouvoir dire à l'enfant écoute, je suis en bonne santé, j'ai aucune raison de mourir. Mais si jamais je mourrais, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Tu ne serais jamais seule et d'organiser les choses et ce n'est pas parce qu'on organise les choses que le drame arrive. Donc c'est le plus concret possible en fait. Être concret et que l'enfant comprenne qu'il ne sera jamais seul et qu'il ne sera pas oublié. Et après, il y a des enfants qu'on accompagne à mourir, je vais travailler en soins palliatifs, c'est encore autre chose. Mais ils ont besoin qu'on ne les oublie pas et ça aussi c'est important, d'oser en parler avec eux. Hélène Romano, on a reçu cette question pour vous de Léa qui dit « Il y a quelques mois quand nous avons perdu notre petit chat, mon fils a absolument voulu voir son corps. Là, son grand-père vient de décéder et il demande aussi à voir le corps. J'ai peur que ça le traumatise. Que me conseillez-vous ? » C'était une très bonne question de Léa. C'est une très bonne question. Je crois que tous les parents se la posent et c'est souvent en lien avec leur propre expérience d'avoir vu des corps. Dans la recherche des enfants deuillés, ce qu'on sait, c'est important de voir le corps mais pas n'importe comment. Et c'est surtout important quand l'enfant a été présent au moment du décès. Ça arrive beaucoup ou des familles monoparentales. L'enfant reste des heures auprès d'un corps ou assiste au décès en direct ou découvre un parent décédé, suicidé. Donc c'est très important dans ces cas-là qu'il y ait une autre image. Il y a beaucoup de travail qui est fait de reconstitution des corps ou de présentation avec un drap par-dessus, par exemple, pour les corps très endommagés. Ça, ça les apaise. La dernière image ne reste pas celle de... Atroce d'un corps défiguré ou d'un corps décédé depuis plusieurs heures que l'enfant a découvert ou d'une représentation, je me rappelle, d'un enfant très rapide qui voulait voir impérativement son papa qui venait décéder. La maman disait « Ah non, vous allez me le traumatiser, il ne veut pas qu'il voit. » Donc on essayait de voir l'inquiétude de la maman qui est légitime. Les enfants avaient pu voir leur papa. Donc ça nécessite que l'adulte aille voir, explique, « Ben voilà, il est comme ci, comme ça, posé sur un lit ou posé dans une boîte qu'on appelle un cercueil. » On dit tout simple, on décrit les choses. Il a une petite montonnière parce que quand on est mort, le cœur ne fonctionne plus, le cœur s'arrête de vivre et la bouche, elle peut s'ouvrir ce qui n'est pas très joli. Donc on peut bloquer. On décrit, il est tombé, il a un pansement. Les enfants en sortant après avoir vu le corps du papa avaient dit « Ah, mon maman, c'est génial ! » Avec un grand sourire et elle m'avait fusillé du regard. « Il ne souffre plus. » Je m'étais dit « Aïe, aïe, aïe ! » Et ils avaient répondu ça à leur maman. « C'est pas un squelette. » Donc on dit plutôt « Oui, allez, c'est pas un squelette. » Ah, ils pensaient qu'ils s'étaient fait forcément, c'est moi, ils avaient fantasmé. Donc l'idée, c'est de ne pas dire « Ça va l'être. » Vous voyez, on ne va pas trop vite. Mais de pouvoir avoir une image apaisée d'un papa qu'ils avaient vu en train de mourir, c'est très, on le sait dans le travail de deuil de l'enfant, c'est très important. Par contre, si le parent ne se sent pas et il n'y a pas de jugement de valeur à avoir parce qu'on a vécu des choses compliquées, on sait qu'on ne sera pas disponible pour être auprès du corps et présent. L'enfant qui dit « Je veux jouer avec papa. » Papa est mort, on ne va pas jouer avec lui. Peut-être jouer à la voiture autour, lui janté une berceuse. Il y a plein de choses qui peuvent se faire. Mais si le parent ne se sent pas disponible et on n'a pas à juger un parent qui ne se sent pas disponible pour accompagner son enfant auprès de quelqu'un qui est décédé, un frère, une soeur, un grand-parent, un autre parent, qu'il soit présent symboliquement en disant « Écoute, moi, mon boulot de maman, de papa, c'est d'être là pour te protéger. Et moi, je pense que ce n'est pas la meilleure des places. Peut-être que je me trompe, mais aujourd'hui, je pense ça. Donc je décide. Et un parent, il est aussi là pour décider, mais l'expliquer que ce n'est pas ta place. Mais par contre, tu peux être représenté. Et l'enfant peut faire un dessin, l'enfant peut laisser un doudou, il y a des fois des petites boîtes à trésor, un petit bout de chou de deux ans qui avait laissé une totote, un goûter, tu donneras ça. Il est représenté symboliquement. Et ça, c'est très aidant dans le processus de deuil. Et surtout, ça évite quand ils sont grands, 14, 15 ans, et qu'à ce moment-là, ils vous fassent des reproches parce que vous avez fait comme vous pensiez bien faire. Et des fois, il faut retricoter ça après avec eux. Voilà. Donc ça vaut pour voir le corps, pour l'enterrement, pour les cérémonies. On accompagne. Ils sont présents symboliquement. Ils ne sont pas exclus. Si l'enfant, il apprend à 16 ans qu'il était au McDo à faire la fête pendant que tout le monde était à l'enterrement, il va très mal le vivre parce qu'il va comprendre qu'on lui a menti. Donc il vaut mieux lui dire pour moi, ce n'est pas ta place. Je pense que ce n'est pas adapté, mais tu es représenté autrement. C'est mon rôle de parent de te protéger et c'était ma décision à ce moment-là. C'est ma décision et on l'assume. Et ça, ça l'aide. Ça l'aide à se structurer parce que ça l'aide à savoir qu'il n'est pas seul et que papa, maman, papa ou maman sont là pour le protéger. L'enfant, pour qu'on dire que vous le savez bien, il a besoin de ça. Hélène Romano, voulez-vous vous installer chez moi ? J'ai une chambre pour vous. Avec une oreillette. Non, franchement, c'est pas mal. Il y a un petit jardin et tout. J'habite dans la banlieue de Paris. Donc vraiment, merci beaucoup en tout cas de nous avoir éclairé sur ce sujet qui est tellement difficile, tellement dur pour nous parents. On voudrait tellement les protéger de tout ça.